En vue d'améliorer la capacité des six pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, à développer et gérer l'irrigation et accroître les superficies irriguées pour la création d'emplois, l'augmentation des revenus pour les ménages ruraux pauvres, notamment les femmes et les jeunes, mais aussi à réduire la faim. Tel est l'objectif du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris. La tenue de cet atelier régional vise à échanger sur une meilleure prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités les 7 et 8 juillet 2023 à Bamako. Nous avons mis en place un outil qui est issu d'un outil que le CILSA a élaboré pour pouvoir traquer tous les indicateurs désagrégés par genre. Avec cet outil-là, nous allons pouvoir avoir la situation au 30 juin 2023 et nous allons par la suite travailler à renseigner ce fichier-là régulièrement pour pouvoir avoir à chaque instant ou à chaque période, à chaque mois, en tout cas cette situation désagrégée par genre. Et aussi, nous sommes conscients qu'il y a encore du travail à faire en termes de renforcement des capacités pour que les pays soient aptes à renseigner régulièrement et correctement cet outil-là. Donc nous allons aussi organiser des missions d'appui pour les accompagner dans ce sens. Dans les indicateurs du projet, les femmes représentent 35% des bénéficiaires de la mise en œuvre du projet au vu de l'inégalité constatée dans les pays du Sahel. Les activités du projet sont entre autres le développement des petits jardins collectifs des femmes, le développement des systèmes d'irrigation, des activités liées aux chaînes de valeur à l'endroit des femmes. À ce jour, toutes les réalisations qu'on a pu faire sont, on peut dire, exclusivement dédiées aux femmes, mis à part de ce qui a été fait au niveau de la Sahel. Donc, on peut dire qu'il y a une bonne prise en charge du genre au niveau du Paris Sénégal. Et en perspective, nous comptons dérouler aussi des activités de ce genre pour permettre au plus grand nombre de femmes d'accéder aux ressources du projet. À Mauritanie, on voit que les femmes sont trop impliquées et elles sont nombreuses dans les cultures du maraîchage. Le maraîchage, c'est une culture propondérante aux femmes en Mauritanie. Il y a beaucoup de superficies qui sont exploitées, encadrées par le cadre du Paris. Ça veut dire qu'elles sont présentes aussi dans les autres cultures parce qu'il y a le phénomène d'immigration des hommes, le phénomène que les femmes sont davantage plus présentes sur le terrain en Mauritanie. Au cours de l'atelier, les activités innovantes en matière du genre au Paris ont été identifiées pour en faire un sujet de documentation. Nous devons rédiger les rapports de fin de projet, les rapports d'achèvement. Il est important que nous puissions faire ressortir dans ces rapports-là et comment la prise en compte du genre a permis de promouvoir des solutions d'irrigation, de développer des solutions d'irrigation qui vont contribuer à intensifier la production agricole, donc à améliorer les revenus et la situation alimentaire nutritionnelle des ménages. Cet atelier a permis aux participants venus des six pays et de la coordination régionale de présenter l'état de mise en œuvre des activités de promotion du genre et les perspectives au niveau de chaque pays du Sahel.